Après des mois de scandale, Boris Johnson a finalement sauvé son poste. Le premier ministre britannique a gagné lundi soir un vote de défiance provoqué par une fronde de son parti conservateur après le scandale du parti GATE. Le vote de confiance pour que Boris Johnson reste leader du parti est de 211 voix pour et 148 voix contre. Mais ce vote a surtout montré les divisions profondes au sein du parti conservateur. Deux ans et demi après sa victoire triomphante, le dirigeant de 57 ans est de plus en plus contesté après une série de scandales, dont celui du parti GATE, s'est fait organiser régulièrement à Downing Street durant le confinement. Je pense que c'est un résultat convaincant, un résultat décisif. Et cela signifie qu'avec le gouvernement, nous pouvons aller de l'avant et nous concentrer sur les choses qui, je pense, comptent vraiment pour les gens. De son côté, le chef de l'opposition travailliste a estimé que Boris Johnson était totalement inapte à gouverner. Les députés conservateurs ont fait leur choix ce soir. Ils ont ignoré le peuple britannique et se sont attachés à Boris Johnson et à tout ce qu'il représente. Le gouvernement conservateur pense désormais qu'enfreindre la loi n'empêche pas de faire la loi. Victorieux, Boris Johnson ne peut pas être visé par une autre motion de défiance pendant un an. Mais selon de nombreux commentateurs, le dirigeant britannique, qui a toujours refusé de démissionner, est de plus en plus dans une position précaire. Merci. Merci.